Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser en commentaire, de liker et de partager. Si tu es comme une histoire que tu veux raconter, le moi signe en commentaire. Tu vois qu'il y a un arbre qui est limité, en fait on avait ça pour remarque, tu vois. Tu vois que le lendemain, dès qu'on finit les disputes avec les types, parce que c'était les gars du village qui discutent avec nous. Le lendemain, on vient, on court l'arbre, on dit que l'arbre, parce que nous on revendiquait que c'était un peu plus devant l'arbre, tu vois. On court l'arbre, on laisse l'arbre, on dit que l'arbre là, petit, ça va pour rester là, on a découpé, on a tronçonné, on a découpé ça en morceau. Et il te juge que, voilà, le lendemain, on est venu trouver l'arbre qui était debout. Comme si on n'a jamais gratiné l'arbre. Débout. Mais on se dit que, mais qu'est-ce qui se passe? L'arbre était revenu comme si on n'a jamais touché sa main. Tu vois un peu, non? Tu avais dit que c'était vraiment la lenteur. Quand j'étais en classe de l'école primaire, j'étais allée chez ma tante du côté, du côté de Corosamba. Une fois, mon cousin, il m'a dit qu'il faut qu'on partait se balader. Il avait ses amis, n'est-ce pas? Moi, il savait aussi qu'on partait se balader comme ça. Il arrive quelque part, il y a les coups d'eau, les coups d'eau, les enfants nagent souvent, et tout, et tout, et tout là. Il est arrivé devant, dans le premier coup d'eau qu'on a rencontré, ils ont dit qu'il nage pas ici, ils vont aller dans le second coup d'eau. On arrive, ils sont échappés, ils sont déshabillés. Il m'a de même m'asseoir. Ses amis, ils lui sont en train d'eau, ils ont commencé à nagent. J'étais assise au bord de l'eau, donc j'avais mis les pieds dans l'eau et justement, j'étais assise comme ça. Un moment, je sens qu'on me tire dans l'eau. C'est un roman, c'est son ami, enfant comme nous, qui m'a tiré aussi, il n'a rien compris. Donc, j'ai tiré dans l'eau et son ami m'a retenu directement comme ça. C'est comme ça que mes cousins sont plus grands, ils étaient plus grands que moi quand même. C'est comme ça qu'ils ont pris peur. Ils ont dit que non, 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 on s'habille, on rentre, on s'habille, on rentre. Lorsqu'ils se sont habillés, pour rentrer, il fallait traverser le coup d'eau. Il y avait les troncs d'arbres alignés, qu'on a déposés, déposés pour déposer le pied dessus. Ils disent qu'il faut qu'on rentre. Maintenant, quand mon cousin traverse, son premier ami traverse, à mon tour, les troncs d'arbres commencent à descendre pas à pas, pas à pas. Je n'arrivais plus à traverser. C'est comme ça que celui du dernier me pousse. Là, je tombe et il saute une fois. C'est comme ça que ça me rentre le jour. Il n'a rien de dire à personne ce qui se passait. Tu m'en peux l'emporter, les gens, là, non, vraiment. Il n'y en a rien, je n'étais pas dans l'eau, rien, j'étais juste assise. On m'a carrément tiré les pieds à l'intérieur. Voilà, c'est une histoire vécue par une de mes cousines. Voilà, donc nous sommes originaires du peuple de l'eau, donc les sawas. S'il y a des sawas, ils savent un petit peu de quoi je parle. Donc, étant originaire du peuple de l'eau, il y a quelques lois, en fait, on va dire les lois mystiques, auxquelles on obéit. Donc, j'ai une cousine qui est très curieuse, en fait. Dans la vie, elle est très curieuse depuis qu'on est petit. Elle aime, quand elle arrive chez quelqu'un, c'est le genre de personne qui n'est pas timide, qui n'est pas réservée. Elle aime bien toucher à tout. C'est-à-dire qu'elle peut facilement entrer chez toi et puis toucher n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est une habitude qu'elle a grandi, qu'elle a nourri, en fait, au point de grandir avec. Donc, en grandissant, elle a grandi. Elle était déjà une dame, une femme. Elle avait même déjà un enfant. Et puis, elle a fait la rencontre d'une fille. Elle a fait la rencontre d'une fille qui lui a dit, bon, moi, je t'aime bien. J'aimerais bien qu'on soit amis et qu'on marche ensemble. La particularité de cette fille, c'est que cette fille avait un style de vie qui était assez envié aujourd'hui. On va dire comme ça. C'est-à-dire le genre de style de vie que les jeunes aiment, en fait. Les jeunes filles souhaitent avoir. Donc, elle était autonome. Elle avait son salon de coiffure. Elle travaillait, donnait l'impression de travailler. Et elle vivait bien, en fait. Ce qui fait, donc, que ma cousine, aimant tout ce qui tape à l'œil et aimant bien fouiner dans la vie des gens, se met à marcher avec cette fille correctement. Et puis, elle devient des amies au point où elle va déjà chez elle. Donc, en allant chez elle, comme je disais tout à l'heure, toujours la fouineuse, elle se met donc à fouiner et elle va au niveau du rideau. Le rideau, derrière le rideau, il y a... Bon, les longs rideaux, vous voyez ce moment, les longs rideaux qu'on a dans les chambres. Le rideau traîne jusqu'au sol. Et quand elle bouge le rideau, je ne sais pas si elle voulait regarder à la fenêtre, je ne sais pas. Mais elle trouve un canari. Donc, un canari avec des trucs, des dents, des plumes, des plumes, des fils attachés et tout. Avec un miroir. Elle ne s'arrête pas là. Elle va jusqu'à toucher le miroir. Prendre le pauvre dans sa main et puis... Elle se mire même dans le miroir et puis elle le dépose. Donc, du coup, la meuf, elle n'était pas là. L'amie en question, elle n'était pas là. Elle était dans une autre pièce. Elle quitte de là où elle était, revient et lui dit... « Qu'est-ce qui se passe ? Tu as touché à quoi ? » Elle dit « Non, j'étais juste en train de faire le ménage. J'ai nettoyé ici et ici et ici. J'ai un peu arrangé les trucs. » Elle lui dit « Non, j'espère que tu n'as pas touché ce qui est derrière le rideau. » Ma cousine, bon, en m'entend, elle dit « Non, je n'ai pas touché. J'ai juste vu. J'ai peut-être touché qu'avec le balai et puis et puis et puis. » Elle dit que si tu as touché et que tu as touché à ça, sache que ici-là, je ne suis pas responsable de ce qui va t'arriver. Donc, du coup, elle a pu prendre peur. La vie dit « Ok, on va voir. Qu'est-ce qui va m'arriver ? » Elle dit « En tout cas, rentre d'abord chez toi. Si rien ne se passe cette nuit, tu reviens demain, tu viens me dire. » Donc, c'est comme ça qu'un nouveau système de vie s'enclenche au point où la meuf dort trois jours consécutifs sans se réveiller, sans manger, sans boire. C'était devenu son style de vie, en fait. Je dis « Ah, elle dort. Elle dort. Quand tu entres dans la chambre, tu la bouscules. Tu fais tout. Elle ne bouge pas d'un poil. » Elle dit « C'était un style de vie. » Sa maman, la première fois, elle avait l'impression que sa fille est sortie. Elle allait se débrouiller. Mais, trois jours après, la fille se réveille. Quand elle se réveille, elle est hyper fatiguée. Elle mange comme un bœuf. Elle, en fait, c'est comme un prisonnier qu'on a relâché, en fait. Et c'était comme ça, ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Au point où, un jour, sa petite sœur, parce qu'elle a une petite sœur, donc elle est la deuxième fille, et étant donné que sa grande sœur, l'aînée, n'était pas là, elle a donc sa petite sœur qui est là. Et puis, remarque, non. Mais, maman, tu as... Elle va alerter la maman. Maman, tu as remarqué comment elle se comporte. Elle peut dormir à trois heures, il y a le moment où elle dort trois heures. Sa maman dit « Non, trois jours, autant pour moi. » Elle dit « Mais, trois jours, tu es sérieuse. » Elle dit « Non, quelqu'un ne peut pas dormir trois jours. » Surtout que c'est une fille qui est tellement active dans la vie, donc ce n'est pas le genre de personne à dormir au lit trois jours. Excusez-moi, c'est un peu long, mais... Ce qui se passe, c'est que la meuf dort. La maman aussi fait. Elle prend ce que la petite fille a dit avec réserve et elle va regarder. Elle se rend compte qu'effectivement, la meuf dort trois jours. Elle est capable de dormir trois jours. Elle suit le processus. Donc, étant une femme de prière, elle va donc à l'église. Elle va se rapprocher du pasteur. Et le pasteur lui dit qu'il faut qu'il voie sa fille. Il vient donc à la maison et le jour où il arrive, il trouve heureusement qu'elle était endormie. Et pendant qu'il était là, elle s'est réveillée de son sommeil et il a vu comment elle se comportait. Quand il a vu comment elle se comportait, il dit que... Elle n'est plus normale. En fait, on l'avait déjà... Elle n'est plus normale, en fait. Et du coup, ta maman dit qu'est-ce qu'on doit faire ? Elle dit qu'allons à l'église. Donc, quand on a commencé à prier sur elle, elle a manifesté. C'est-à-dire, c'était du genre méconnaissable. Parce que les vidéos, on les avait vues. C'était du genre, c'était vraiment un spectacle. Vraiment haut. Je me rappelle qu'elle avait battu neuf mecs. C'est-à-dire, l'esprit s'est manifesté au point qu'elle a battu neuf mecs. Elle a lavé neuf mecs avec ses mecs. Une jeune fille qui tape neuf gars. Aller et retour. Au point où on était obligé de l'enchaîner d'une certaine façon pour qu'elle puisse la maintenir. Ils étaient graves. Et le processus a continué encore des mois. Je vais passer les détails. Lors de sa délivrance, pendant qu'elle priait, pendant qu'on priait, un jour, vous savez, généralement, quand on prie, il arrive un moment où les esprits, bon, d'après ce que j'ai vu, les esprits parlaient. Donc, l'esprit peut parler. L'esprit parle. L'esprit nous dit. En fait, dit au pasteur et à nous. C'était la famille qui l'a vendue. On dit, qui de la famille a fait ce genre de choses ? C'est là où l'esprit nous explique que, en fait, il y a dans la vie des personnes que vous rencontrez. Des personnes travaillent en étroite collaboration avec des personnes dans votre famille, peut-être qui sont mystiquement élevées. Donc, je parle de chez nous, c'est l'esprit de l'eau. En fait, nous, on fonctionne avec l'esprit de l'eau. Donc, avec l'esprit de l'eau, ce qui se passe, c'est qu'il y a les grades dans le monde de l'eau. Un peu comme la jeune, je crois, c'est Kenav qui parlait tout à l'heure, c'était les esprits de l'eau qui voulaient l'attirer. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, il y a des esprits de l'eau et il y a des grades. Donc, plus tu es gradé, plus tu as des, on va dire, c'est un peu comme un ministre qui a des servants, des serviteurs, qui a tout un royaume établi. Donc, l'esprit nous dit que la personne qui l'a vendu, alors la personne qui l'a livré, est une personne qui est haut placée et qui est sa mère, en fait. Chose qu'on ne comprend pas, on se pose la question de savoir pourquoi elle dit sa mère, alors qu'on connaît sa mère comme une fervente chrétienne. Du coup, confusion. Si sa mère l'a vendue, comment sa mère est à l'église et puis et puis et puis donc. Ce qui fait donc qu'on reste tergiversé des mois et des mois, c'est après qu'on se rend compte qu'en fait, quand on dit sa mère, ce n'est pas sa mère biologique, mais c'est la sœur de sa mère qui l'a livré, tout simplement, au point où c'était déjà devenu, c'était déjà venu un pacte scellé, puissamment scellé, étant donné que c'est une personne qui a le même sang que toi, qui te livre. Et c'est comme ça que vraiment, il y a eu presque un an de prière pour qu'elle puisse être délivrée, je crois. C'était plus d'un an même, plus d'un an, au point où, en la délivrant, ce sont les esprits qui parlent. Voilà en gros ce qui s'est passé. Je passe certains détails parce que les détails ne sont pas importants. C'est vrai que quand elle travaillait, elle revenait avec de l'argent. Donc chaque fois qu'elle revenait, elle revenait fatiguée, mais elle revenait avec de l'argent, au point où elle était un petit peu comme, on va dire, comme la fille qui l'a initiée. Elle était vraiment bien, elle avait de l'argent. Quand elle faisait peut-être un jour, étant consciente, elle avait tellement de l'argent qu'on l'appelait dollar, en fait. Donc elle avait déjà un statut de dollar, mais ceux qui l'enviaient ne savaient pas que quand elle disparaissait, après qu'elle ait fait la fête, la Java, elle va l'avoir travaillé trois jours d'affilée sans se reposer. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Voilà un peu l'histoire résumée. Donc c'est pour dire que c'est vrai, on vit souvent les situations où ce sont les bailleurs qui nous font du mal, ou alors des personnes inconnues. Mais il arrive aussi le plus souvent, surtout chez nous, le peuple Sawa. Généralement, c'est ta famille qui te tue. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, il y avait aussi, il y a une autre histoire que j'avais de raconter, tu vois, non? Ok. Ça c'était, ça c'était à Bétois, ceux qui connaissent Bétois. Ils étaient à me poser, me faisaient le jour de la fête. On rentrait, on partait, tu sais qu'on est toujours en groupe, en clan. On marchait, on marchait, on marchait. Maintenant, on se balade, on arrive dans un coin sombre. Je vois que nous étions peut-être quatre comme ça là. Maintenant, un s'avance, on voit un moment comme il bloque. Nous, tous, on le pousse qui avance là-bas, il commence à crier que, wow, 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 il dit que mon frère, il y a quoi? Je vois un qui, dès qu'on a se guetté comme ça là, dès qu'on guette comme ça, on voit une mater, elle était genre, elle est ma... Donc en fait, elle faisait comme, tu vois comment le crapaud fait là, non? Elle faisait genre, elle bondissait ses mains, man. Elle était courte, dans la nuit, elle se jouait dans les airs, man. Elle a commencé à nous poursuivre, man. Chacun à chez nous, on a été 8 ans. J'ai fui, j'ai tenu, je n'ai même pas regardé derrière. Depuis le jour-là, normalement, je n'ai rien regardé même plus. Donc, c'est comme si elle voulait se marmer, mais ça m'a dépassé. C'est pas... Bon, c'est une histoire mystique aussi, mais c'est pas le degré que nous on fait encore au pays, là, enfantin. C'est vraiment un dégré franc-maçonnerie. Donc, c'est pour les... Les élèves... Elfray, pourquoi tu veux qu'ils descendent? C'est pour les étudiantes et tout le monde de faire attention, quoi. Donc, l'histoire s'est déroulée dans un petit village du côté de... C'était, je crois, vers Constance. Donc, la limite entre l'Australie, la Suisse... Non, pas l'Australie, comment on l'appelle? L'Australie. C'était quoi j'ai dit le pays à côté de l'Allemagne, là? L'Ocriche. L'Ocriche, la Suisse et Constance, donc. Il y a un petit village, là, juste au bout, à côté du lac. Et c'était un petit village. Et dans le village, là, il y avait un monsieur, plutôt en riche. Bon, pas très, très riche. Un débutant riche. Dans l'année 2001. Donc, c'était, tu vois, la période où il y a eu la crise en 1998, là. Il a réussi à survivre la crise. Et du coup, il a développé son business. Et il a dû entrer. Il a fait connaissance à quelqu'un qui était dans la franc-maçonnerie. Donc, on a commencé à lui, à prendre certains codes. Sauf qu'il n'était pas encore dedans. Donc, il ne maîtrisait pas encore tous les codes qu'on lui faisait. Lorsqu'il participait à certains séminaires, certaines réunions et tout ça. Tu vois, un peu. Donc, on lui faisait des cimes, mais il ne comprenait pas. Et le monsieur en question avait trois enfants. Une fille et deux garçons. Et la fille était l'aînée. Maintenant, quand sa fille a eu 18 ans, elle a eu son habitoire. La petite a décidé de quitter la maison pour aller dans une autre ville, faire l'université, étudier et tout. Quand la petite s'en va, comme ça, le papa n'était pas vraiment d'accord. Tu vois, un peu, il ne voulait pas. Il voulait qu'elle reste dans l'état où il était, dans le Bundesland. Mais la fille a voulu partir ailleurs. Et c'est où elle quitte donc. Elle va en Autriche. Quand elle va donc en Autriche là-bas, elle rencontre un jeune aussi comme elle. Un jeune autrichien. Et elle commence à sortir avec lui et tout et tout. Trois mois après qu'il se soit rencontré, elle revient donc dans la maison familiale. Elle dit à son papa qu'entre-temps, papa, voilà mon copain. Et on sort ensemble et tout et tout. Le papa n'était pas d'accord. Il ne voulait pas la relation. Mais il n'a pas dit cela à sa fille. Il a juste montré ses signes comme ça. La fille retourne donc maintenant dans l'université où elle était. Du moins, c'est ce que les gens pensent qu'elle est retournée. Mais en fait, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Le papa maintenant a dit à sa fille qu'ok, j'ai compris, qu'ils ont fini de dîner. Il a pris la voiture. Il a mis le garçon. Il a allé l'accompagner au Bahnhof. Le copain de sa fille a pris. Bon, je parle de même quoi comme ça. Et il l'a accompagné à la gare, autant pour moi. À la gare. Il a déposé le garçon. Et il a dit à sa fille que bon, tu vas dormir aujourd'hui. Puis tu vas retourner en autre jour. Il est revenu avec sa fille à la maison. Maintenant qu'il revient avec sa fille à la maison, dans la voiture, il lui donne un Red Bull. La fille boit le Red Bull là. Elle s'évanouit. Du moins, elle se met à dormir. Elle ne sait plus ce qui se passait. Le père a pris sa fille. Il est parti avec elle dans la cave. Dans sa maison. Parce qu'il avait une immense concession. Il est revenu avec elle à la maison. Il l'a mis dans la cave. Il l'a enchaîné là-bas dedans. Donc, les rituels qu'on avait déjà commencé à initier au monsieur. Elle lui dit que voilà, si tu fais comme ça, si tu fais comme ça. C'est la première des choses. Et ensuite, tu vas entrer dans un autre cercle de Dark Web. Où tu auras les trucs des ondes. Les Mouna. Je ne vais pas parler. Sinon, on va nous couper notre live. Donc, je vais un peu essayer de bloquer. C'est un truc. Donc, c'est comme ça que le monsieur commence à faire les parties qu'on lui a dit dans les mouvements. Il faut d'abord que tu essayes ça sur ta propre Mouna. Comme ça, si on voit que tu as réussi, que tu as réussi, on va maintenant t'amener dans notre loge. Voilà comment le monsieur prend sa propre fille, qui avait 18 ans revenu. Il la mène dans la cave. Il l'attache là-bas. Il commence à vivre comme ça avec elle. Il, il, bon, je vais me dire le mot là, comment. Il a gnassé. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Il a gnassé tous les jours. Il gnassé sa fille. Il gnassé sa fille. Jusqu'à sa fille tombe belay. S'il y a d'autres personnes qui ne parlent pas. S'il y a d'autres personnes qui ne parlent pas comme franglais, là, ce sera un peu difficile de comprendre. Il commence à gnassé sa fille tous les jours. Il gnassé sa fille. Et dans la maison là, il y avait ces deux autres enfants qui étaient encore au gymnasium. Au lycée. Qui faisaient peut-être classe, première, comme ça là. Et peut-être troisième. Il, il était, il avait sa femme aussi. Et dans la cave, il y avait sa fille là-bas. Il violait tous les jours. Après peut-être quatre mois, il constate maintenant que sa fille est belay. C'est comme ça qu'il la laisse toujours là-bas. Il achète les choses. Il revenait. Il donnait à sa fille et tout et tout. Les gens, là, lui disent que quand elle va abonner le mouna, il doit leur amener le mouna dans leur truc là. Le monsieur fait maintenant la femme. La go accouche le mouna. Qu'est-ce qu'il fait? Il part maintenant. Il prend le mouna là. Il revient. Parce qu'il savait déjà que comme ça fait déjà peut-être plus d'un an que la fille est censée être retournée à l'université et tout. Les gens vont commencer à s'interroger et tout et tout. Entre temps, avant qu'il ne la mène à la cave, j'ai même sauté la partie là. Le gars a écrit, il a fait à sa fille, non? Il a écrit un mail. Il a écrit un mail. Il a envoyé, il est venu déposer ça. Comme si c'est sa fille qui avait écrit qu'elle coupe les ponts avec eux. Qu'elle ne veut plus rien avec la famille. Elle ne veut plus rien savoir. Comme ça, ça ne va pas élever les soupçons ni à sa mère ni à personne d'autre et tout le monde. Qu'elle ne veut plus élever sa meilleure vie. Voilà comment le gars avait fait pour qu'on ne cherche pas la fille là. Maintenant, la jeune fille accouche. Elle accouche le mouna. Le père maintenant, qu'est-ce que le sorcier fait? Mais il prend le mouna là, il va déposer sur sa porte avec sa femme. Elle est donc, la porte de sa maison avec sa femme. Et il met le mot. Il dit à sa fille, il écrit le mot qu'elle abonne le mouna et qu'elle ne veut pas le mouna. Elle leur laisse le mouna là. Il leur laisse le mouna comme ça. Donc, il dépose son petit-fils qui est en même temps son fils devant sa propre porte. Et sa femme se lève le matin. Elle trouve le mouna sur la porte. Elle lui dit que, chérie, regarde, j'ai trouvé le mouna ici et tout et tout. Il dit qu'il y avait le monocle fille à accoucher et tout. La maman décidait qu'elle va seulement élever le mouna ici. C'est comme ça que le père se met à élever son fils petit-fils avec sa propre femme et leurs autres enfants. La troisième fois. Donc, l'histoire s'est passée comme ça pendant 20 ans de la vie, la fille là. Actuellement, je pense qu'elle est devenue folle et elle est morte, je crois, il y a deux ans. Donc, la fille a accouché cinq enfants. Cinq. Et il y en a un qui est mort. Le monsieur a brûlé le mouna dans la cheminée. Il a ramené les cendres dans leur loge là-bas et tout et tout. Du coup, il est devenu expert dans le domaine. En gros, l'histoire, pour ceux qui sont intéressés, c'est même un documentaire aussi sur Netflix. Et ceux qui sont en Allemagne, vous allez voir ça. Si vous êtes dans l'état du Baden-Württemberg, vous allez lire ça dans les archives là-bas. Et à la fin, le monsieur, il se disait qu'il allait avoir son argent. Mais pendant des années, il a bien eu de l'argent et tout et tout. Mais la loge maintenant qu'il avait fait, apparemment, parce que je n'ai pas vraiment bien capté la fin. Parce que la personne qui avait réécrit un livre dessus a dit que c'est toujours dans l'écriture de loge là. Quelqu'un a fait fûter un élément dans le dark web et c'est revenu sur Internet. Et c'est à partir de là qu'on a détecté qu'il avait fait cela à sa fille. Et après, quand l'un de ses enfants est tombé grillé, l'un de ses petits-fils-enfants, je ne sais pas comment je vais l'appeler, c'est devenu malade. Il était obligé de l'amener à l'hôpital. Et c'est où ça qu'on découvrait tout cela comme ça là. C'est-à-dire, c'était vraiment un truc où il y avait beaucoup qui faisaient ça. Ils revendaient leur mouna là-bas. On tuait, on mangeait, on prenait le sang, on prenait les trucs dedans et tout et tout. C'est un truc que même certains écrangers qui arrivaient, c'était certaines jeunes étudiantes ou bien qui n'ont pas encore la majorité, non, 18 ans. Certains disparaissaient dans ces années-là dans certains villages parce qu'on les prenait, on les amenait là-bas, on faisait des trucs avec eux. Et après, on ne savait même pas ce qui était arrivé. Et ça ne sortait jamais qu'il y a telle personne qui a disparu. Même quand ça sortait, on dirait seulement qu'on n'a pas reposé le corps. On laisse comme ça. Mais quand l'histoire s'est sortie, plusieurs autres histoires sont sorties que maman. Il y avait des étudiants ougandais, aux Amdiens, aux machins, tout ce qu'ils ont disparu dans les mêmes circonstances. Et c'est où on a fait un peu le relief du cours, le lien avec, j'ai dit, le lien avec cette histoire. Il y a les lots du CIDEO qui prennent des enfants, des gens qui font des choses et tout, et tout, et tout. Donc, les gars qui sont en Europe, peu importe le pays, faites attention, les gars. Il y a les histoires que vous pensez que c'est les films, mais pourtant ça se déroule. Donc, soyons prudents parce que le nombre de gens qui disparaissent du CIDEO sans savoir où ils partent. C'est une histoire qui est vraie et même la maman de la justice est aussi encore folle. Je suis allée dans un Alzheimer, dans un Alzheimer là-bas avec Constance. Elle vit encore, mais elle est folle maintenant. Et le papa est en prison, mais la fille elle-même en question est morte. Donc, les gars, vous êtes qui est en ben là, soyez prudents, on ne sait jamais. Soyez prudents, les gars. Il y a ceux qui vont comprendre. Il y a ceux qui vont comprendre. Oui, oui, parce que les gens vont dire que je m'en vais à Monaco, je m'en vais à Berlin, je m'en vais ici, je m'en vais ici. C'est là-bas qu'ils sont versés pleins pour vous cibler. Pour bien vous cibler. Et sachez que maintenant, la mélanine que l'on a là, c'est même ça qui fait encore qu'ils nous aiment bien. Pour bien nous sucher ça, pour regarder juste le nombre de noirs qui disparaissent en Europe. Surtout ceux qui viennent sans passer par la voie normale, vous allez constater qu'il y a beaucoup qui disparaissent, on ne sait pas pourquoi. Quand les histoires comme ça sortent, c'est où vous voyez que, ah, donc ça peut être ça, ça peut être ça. Prudence à nous tous ici en Europe, les gars, prudence.